Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez profité de ce dimanche et surtout que vous avez profité du soleil puisque comme je vous en avais parlé dans les météos précédentes, à présent les nuages sont de plus en plus nombreux et la pluie arrive doucement sur notre pays à partir du nord-ouest à cause de cette dépression qui se rapproche de notre territoire et qui influencera notre temps demain toute la journée avec donc des nuages et de la pluie au programme pour recommencer la semaine et du vent aussi, du vent qui viendra du sud encore une bonne partie de la nuit. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est particulièrement doux, bien au contraire, il y a quelques jours ce vent était encore polaire il est descendu du pôle nord comme vous pouvez le voir sur cette carte, descendu jusque en Espagne et remonte à présent chez nous ce sera du vent toujours assez fort dans le courant de la nuit, des rafales jusqu'à 60, 65, 70 km heure Je vous détaille tout ça dans un court instant, mais avant cela jetons un petit coup d'œil sur les températures qui nous attendent demain sur l'Europe Chez nos voisins, des maximas à peu de choses près comme chez nous, de 10 à 13 degrés 10 degrés à Londres, 11 à Amsterdam, 13 à Paris En région de Bordeaux, ce sera beaucoup plus doux, là les Vénards auront jusqu'à 17 degrés Bon, revenons chez nous, en ce qui concerne la couverture nuageuse pour ces prochaines 24 heures On voit vraiment ce léger voile d'altitude présent sur tout le pays qui finira par s'épaissir et cette zone de pluie qui arrive doucement à partir du nord-ouest Heureusement, elle se cantonnera surtout dans les prochaines heures sur le coin nord-ouest Ailleurs, même si les nuages seront très épais toute la nuit et ce sur tout le pays, le temps restera sec La pluie restera vraiment sur le nord-ouest En revanche, du vent toujours assez fort, je vous en parlais, des rafales jusqu'à 60, 65 km heure pour cette nuit Mais grâce à tous ces nuages qui recouvriront notre territoire, il fera moins froid Plus question de gelée nocturne pour cette nuit-ci, plus question de prairie gelée demain matin Les minimas varieront entre 3 et 9 degrés 3 à 5 degrés sur une bonne partie de l'Ardenne, 8 à 9 degrés sur le reste de notre pays Et donc, demain matin, il ne faudra plus gratter le pare-brise au moment de reprendre la voiture En revanche, pour reprendre le travail, n'oubliez pas le parapluie Puisque la pluie arrivée dans le courant de la nuit sur le nord-ouest finira par se propager sur tout notre pays Demain, tout au long de la matinée, des nuages, des périodes de pluie et du vent toujours assez fort, assez désagréable Et cette fois-ci, il viendra du sud-ouest Mais heureusement, la pluie nous quittera déjà demain, début d'après-midi, en direction de l'Allemagne Et derrière elle, nous récupérerons de belles éclaircies, un temps un peu plus sec, à quelques averses près pour demain après-midi Mais toujours du vent assez désagréable de sud-ouest, des rafales jusqu'à 60 km heure Et en ce qui concerne les températures, pas de grands changements comparés à aujourd'hui Des maximes à demain, de 6 à 11 degrés, 6-7 degrés sur une bonne partie de l'Ardenne Comme par exemple dans la région de Hébronval À Clairefontaine, sur le sud du pays, là nous aurons jusqu'à 8 degrés Et 9 degrés sur les autres régions, comme à Serfontaine en province de Namur À Ouemel en périphérie bruxelloise ou à Nieuport sur nos plages Et vous le voyez sur ce panneau, rien de comparable à ce week-end À partir de demain, 100% de probabilité de précipitation Donc vous n'y échapperez pas à cette pluie demain matin En revanche, mardi, nous serons entre deux perturbations Et donc un temps globalement sec, une bonne partie de la journée Avec quelques éclaircies, il faudra en profiter Des maximas de 4 à 10 degrés Je vous disais qu'il faudra en profiter Puisqu'à partir de mercredi, là de la pluie presque tous les jours Et ce, pour le reste de la semaine Mercredi, une journée bien grise Avec des périodes de pluie, toujours du vent Mais il fera un tout petit peu plus doux, jusqu'à 13 degrés Pas d'amélioration pour les autres jours Jeudi, quelques éclaircies, c'est vrai, mais plutôt discrètes En revanche, toujours des averses au programme Il faudra toujours le parapluie Vendredi, de la grisaille, du vent et de la pluie Toujours pas d'amélioration pour le week-end de prochain Malheureusement, puisque samedi et dimanche Deux journées que nous passerons toujours Sous l'influence de dépression D'un vaste complexe dépressionnaire Avec donc à la clé, toujours des nuages De la pluie et surtout du vent Qui sera plutôt désagréable, du vent assez fort En plus, vous le voyez, samedi, il fera plus frais Avec des maximas qui varieront à peine Entre 5 et 9 degrés Alors, je vous souhaite de passer Une excellente soirée en notre compagnie Demain, nous serons le lundi 14 février Nous fêterons les Valentins Je vous souhaite d'ailleurs beaucoup d'amour Le soleil, il se lèvera à 7h57 Mais malheureusement, nous ne le verrons pas beaucoup Puisque les nuages seront surtout de la partie Je vous laisse avec cette citation Ne sois pas trop pressé de tout comprendre Apprécie l'inconnu et laisse la vie te surprendre Et à présent, je vous laisse avec Julie Denayer Et votre magazine Face aux juges A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada